Hey! Allô tout le monde! Je m'en viens vous faire une autre recette du nouveau catalogue, donc moules, caries et coco. Comme c'est pas la saison des moules, on a eu de la difficulté, on n'a pas été capable de trouver des moules à l'épicerie. Fait qu'on a décidé, puis en plus c'est écrit sur le sachet qu'on peut le faire soit avec des palourdes ou des crevettes. Donc, mon chum a choisi les crevettes. Alors, on va faire ça avec des crevettes. Ça va être tout aussi bon et c'est un nouveau produit. Vous pouvez aussi vous servir de l'épice pour vous faire une fondue qui pourrait être super intéressante. Alors, moi, aujourd'hui, je vous fais ça avec des crevettes. Alors, première chose, du lait de coco avec les épices que vous mettez dans un bois. C'est vraiment sympa à faire, là. Puis, c'est tellement bon. Alors, voilà. On fait ça comme ça. On mélange le tout et on apporte ça à ébullition pour ensuite mettre les crevettes dedans. Je sais pas si vous voyez. Donc, hum, qu'un bel senteur. Donc, avec ça, on va mettre, ça bouillonne déjà, on va mettre les crevettes dedans. Une salle de crevettes. Vous pourriez aussi ajouter des pâtes pour avoir un peu plus de consistance dedans. Pour nous, ça va être tout simplement crevettes. Comme ça. Vous pouvez servir sur le sourdurier aussi. Ça peut être super bon. Donc, ça dit de laisser mijoter pendant 6 à 7 minutes. Quand ça, c'est cuit, au bout de 6-7 minutes, on rajoute un peu un zeste de, en fait, un jus de lime. Alors, je vais utiliser mon truc, mon presse à grume. Et mon souper va être prêt. Maximum 15 minutes, mon souper est prêt ce soir. Du cru au cuit, en moins de 20 minutes, c'est tellement agréable. Et on mange tellement santé, tellement bien. Avec ça, on ne peut pas faire autrement. Alors, je vous reviens avec le résultat. Alors, voilà le résultat final. Finalement, j'ai rajouté quelques brocolis et du choupleur dedans. Alors, on pourrait rajouter des pâtes, mais nous, on a des... Tels, quels. Alors, bon appétit tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada